Bonjour et bienvenue sur Du Cuir et des Lames. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau qui est sorti récemment, qui est un couteau chinois, qui est le Mini Feldspar de C.J. Herbie. Alors, C.J. Herbie est la marque budget, low cost, de Artisan Cuttellerie, qui fait de très beaux couteaux, qui collabore avec des créateurs tels que Ray Laconico, qui vient de sortir en collaboration avec eux le Centauri, qui est un très beau couteau en front flipper, titanium, fibre de carbone, acier S35VN. Très beau couteau. Mais là, je vais vous parler de ce petit couteau qui est le Mini Feldspar. Il a son grand frère qui est nettement plus grand. Alors, pour les détails du couteau. Ce couteau est en G10. Les plaquettes sont en G10, donc une matière composite, une résine composite. La lame est en D2. C'est un acier chinois, donc on le voit ici. Voilà, la caméra veut bien faire un focus, tout à fait. Donc, c'est un liner lock, blocage de lame par partie des plaquettes qui viennent bloquer la lame. On peut voir ici à peu près 40-50% de la lame. Donc, assez solide. La taille, ce couteau ouvert, fait 17,80 cm, presque 18 cm. Fermé, il ne fait plus que 10,20 cm, donc assez petit. Il est très léger, il fait 82 grammes tout mouillé. Le clip est en acier inoxydable, assez bon clip, qui est de plus deep pocket. Ce qui fait que vous pouvez l'emporter et passer dans une poche très discrètement. Voilà, hop, comme ça. Voilà. L'épaisseur du couteau, comprenant donc le manche, fait 2,7 cm d'épaisseur. Il y a la lame, elle-même, fait 7,80 cm. Et le tranchant, lui, fait 7,35 cm. Non, la lame fait 2,7 mm, pardon, d'épaisseur. Et le manche fait 1,28 cm. Donc, assez fin, on va dire. La forme de la lame, c'est un drop point. Donc, la lame redescend un peu vers la pointe. C'est une émouture plate. En sortie de boîte, ce couteau est extrêmement tranchant. C'est un plaisir de couper avec, parce que, justement, il est très, très bien affûté. Absolument rien à dire. La lame est montée sur roulement à bille. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, la fluidité à l'ouverture ou à la fermeture ne pose aucun problème. Ce qui est agréable sur ce couteau, c'est une construction totalement ouverte, ce qui est pratique pour le nettoyer. Et ce qui est agréable, donc, sur ce couteau, c'est que les plaquettes, les platines, pardon, sont insérées dans les plaquettes. C'est-à-dire, les platines en acier inoxydable, comme vous pouvez le voir, sont totalement intégrées aux plaquettes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surépaisseur, comme sur d'autres couteaux. Je ne l'ai pas sous la main, comme vous avez pu le voir avec le Civivi Elementum, par exemple. Donc, ce couteau est pas cher du tout. Il est à 41 euros sur certains sites, frais de port inclus, site français, ce qui vous évite de l'acheter à l'étranger. Le petit raffinement esthétique, c'est la petite rondelle en laiton autour du pivot. Comme vous avez pu le voir, l'ouverture peut-être faite en... hop, je l'ai raté, là. Voilà. En Spidey Flip, ce qui est un thumb stud inversé pour ceux qui pratiquent un peu l'ouverture de couteau. et le knife fidget, comme on dit, c'est-à-dire l'amusement avec les couteaux d'ouverture et de fermeture. Le couteau est équipé d'un petit trou pour une dragone. Le clip, et ça c'est un avantage pour nos amis gauchers, est réversible. Et, comme vous pouvez le voir, il est intégré aux plaquettes. Il n'y a que les vis qui dépassent. Bon, ils auraient pu mettre des vis plates, ce qui aurait rendu le port encore plus agréable. Mais il n'y a rien à dire sur ce couteau, qui est très très agréable. Autant en termes de port que d'ouverture. Ouverture thumb stud, j'ai oublié de le dire. Donc, contrairement au Sylvie Elementum que j'ai présenté la dernière fois. Ce n'est pas un flipper, mais un ergot de pouce sur la lame qui vient permettre l'ouverture. Alors, certains n'aiment pas, puisque, en fait, le souci du thumb stud, c'est qu'il empiète sur la partie tranchante. C'est-à-dire que lorsque vous coupez, par exemple, un saucisson ou du pain, le tranchant vient, la matière vient buter sur le thumb stud. Et c'est assez désagréable. Même si CGRB a eu le soin de reculer le thumb stud au-delà du tranchant pour éviter ce désagréement. Donc voilà, un petit couteau très sympa, très léger, agréable à manipuler, très coupant, plutôt esthétique. Alors, dans la ligne esthétique, il se rapproche d'un couteau américain qui est le TRM Atom, qui est un couteau très, très réputé chez les amateurs de couteaux, puisqu'en fait, c'est un couteau qui est fait en très petite série, qui a la possibilité de changer de plaquette très facilement un acier CPM 20CV, qui est un acier qui garde très longtemps son tranchant, mais qui n'est pas inoxydable non plus, donc à nettoyer régulièrement, comme le D2. Le D2 n'est pas un acier inoxydable à 100%, donc il faut prendre soin de nettoyer la lame à chaque fois qu'on s'en sert. Pourquoi je vous parle du CGRB ? C'est qu'actuellement, sur la plateforme de vente en ligne drop.com, anciennement MassDrop, mais ils ont changé de nom il y a un peu moins d'un an pour devenir Drop, actuellement, sur cette plateforme, ce couteau-là est à 34 dollars pour la version mini, et 38 dollars pour la version normale, les frais de port sont de 7 ou 8 dollars, si on fait la conversion, ça nous ramène à un peu moins de 40 euros, tout compris. Ce n'est pas le seul qui est en promotion chez Drop, il y a toute la gamme artisans de côtellerie et CGRB, donc un petit tour sur la plateforme pour vous renseigner, voir si vous pouvez trouver un couteau qui vous conviendra. CGRB a beaucoup de couteaux au catalogue, c'est une marque chinoise qui est récente, mais qui est très prolifique en termes de production. Et donc, soit vous l'achetez sur un site français pour 41 euros pour compris, je pourrais vous donner le site, mais je ne veux pas agacer les concurrents, donc je vais rester discret, vous pouvez me le demander en message privé, je vous le donnerai volontiers, ou l'achetez sur drop.com, où vous trouverez d'autres couteaux comme le Sinteri, notamment, qui est à 189 dollars sur le site, ce qui le ramène à 180 euros à peu près, ce qui est nettement inférieur au prix auquel vous pouvez le trouver sur les plateformes de vente en ligne. Donc voilà, le CGRB Mini Felspar, je trouve que c'est un joli petit couteau, il est très agréable, vraiment, j'aime beaucoup, où on le tient bien en main, vous voyez, encore une fois, mes mains moyennes le tiennent bien, il n'y a pas de jingping, comme on dit, c'est-à-dire de serration, de rainure sur la lame qui pourrait venir renforcer la tenue. Il y a un petit ricasso qui permet de venir mettre le doigt pour éventuellement travailler plus en force, mais c'est plus un couteau d'essai qui permet d'être utilisé au quotidien pour trancher du pain, du saucisson, la lame est assez large pour tartiner, bref, un usage quotidien, un petit couteau très sympa, pas cher, vraiment très abordable. Voilà ce que j'ai à dire sur le CGRB, mini Felspar. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment, à commenter, n'hésitez pas surtout à commenter, parce que je suis toujours friand de vos remarques et de vos conseils, si vous souhaitez m'en donner, et je les recevrai avec plaisir. La prochaine vidéo sera une vidéo tutoriel sur le travail du cuir. Comme je l'ai dit, cette chaîne s'oriente sur ses deux passions, que sont les couteaux et le travail du cuir. Donc, prochaine vidéo sur le travail du cuir, liée au monde du couteau, je n'en dirai pas plus, je vous laisse mariner un peu jusqu'à la vidéo, pour faire plaisir aussi à un collègue YouTuber qui m'a donné l'idée, en fait, et il se reconnaîtra peut-être quand il verra la vidéo. Donc, prochaine vidéo, très bientôt, le temps de la préparer, c'est plus long que de préparer une vidéo sur un couteau. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à revenir me voir et à commenter. N'hésitez pas, surtout, je suis ouvert à toute discussion. Je vous remercie et j'espère que je vous reverrai. A très bientôt. Au revoir.